Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la Wishlist Tartorial. Le but de cette série de vidéos, c'est de vous montrer tous les projets en sur-mesure que j'ai en tête et que j'ai en cours. Donc ça va être mes futurs costumes sur-mesure, mes futurs chemises, mes futurs pantalons, mes futurs manteaux, mes futurs chaussures. Vraiment tous les projets que j'ai en tête. On va donc beaucoup parler de mesures, de tissus, de personnalisation, de drapillés, d'anecdotes. Et ça va normalement aussi beaucoup vous inspirer et beaucoup vous apprendre de choses dans cet univers. Juste avant de commencer la vidéo, il faut savoir que depuis que j'ai ouvert ma boutique du coup, Blandin et des Lois à Caen, j'ai déjà réalisé quelques costumes, quelques pièces. Donc j'ai notamment commencé avec un 2 pièces en laine, l'un que soit de chez L'Europiana dans l'alias Marais, un gris clair que je trouve magnifique l'été, c'est génial. Pour changer aussi de ce qui se fait d'habitude, j'ai tenté un costume en coton que je trouve assez sympa, assez différent aussi à porter. J'ai aussi réalisé un costume 2 pièces de chez Hardy Minis dans l'alias Super Gabardine. J'ai fait pas mal de shooting photo avec ce costume, le costume a beaucoup aussi circulé sur les réseaux. Mais j'ai aussi fait juste un pantalon dans l'alias Rugby Flannel, demi-gourka, double pince, c'est un tissu que je trouve incroyable. J'ai fait une chemise effet de nîmes aussi. J'ai fait 2 paires de souliers, donc une paire de mocassas et une paire de double boucle. Bref, j'ai déjà fait pas mal de choses. Ma garde-robe s'étoffe petit à petit, mais j'ai encore énormément de projets qui envoient tous les tissus avec lesquels je peux travailler. C'est très difficile de résister. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un costume 3 pièces que j'ai en cours, qui est actuellement en salle de coupe, dans un tissu qui vient de la maison d'Ormeuil et dans l'alias plus exactement, la Tonic Wool. Que voici. Du coup, actuellement, j'ai pas le costume en boutique, puisque comme je viens de le dire, il est en salle de coupe, mais je sais qu'il va pas tarder à arriver, donc à la fin de la vidéo, vous aurez l'essayage. Je vais attendre qu'il arrive pour finir la vidéo. Comme ça, à la fin, vous allez pouvoir voir le résultat en direct de tout ce dont je vais parler dans cette vidéo. Alors il faut savoir que sur un costume, il y a globalement 3 éléments qui composent 90% du feeling et du ressenti qu'on va avoir avec. Donc ça va être évidemment le tissu, ça va être évidemment la coupe, et 3, ça va être les détails, mais les détails importants. Et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Donc j'ai commencé par vous parler de Dormeuil, de l'alias Tonic Wool, et plus précisément du tissu que j'ai choisi dans cette liasse. Dormeuil est une maison française et son histoire commence en 1842, quand 3 frères ont décidé de faire importer des tissus anglais, mais en France. Ça fait donc 180 ans qu'ils existent, et cette maison est toujours détenue par la famille Dormeuil, gérée par une main de maître, par Victor, de la 6ème génération. Ils sont aujourd'hui connus pour avoir des matières parmi les plus chères au monde, car composées de fibres d'exception, comme la vigogne par exemple. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un tissu fabriqué pour la première fois en 1957, la Tonic Wool. La réédition de ce tissu 100% laine, plutôt lourde, de 295 grammes, a conservé son fil high twist, haute torsion, permettant une main nerveuse, ce qui rend le tissu infroissable et garantit un tombé impeccable. C'est une laine qui vient de Patagonie, zone dans le monde, où les conditions de vie des animaux sont si particulières, ce qui rend la laine produite par les moutons d'une qualité incroyable. C'est un tissu qui est souvent comparé au fresco de chez Hardiminis, dont je vous parlerai dans un prochain épisode, mais la Tonic Wool est réputée un peu plus légère et un peu plus souple, grâce à un léger stretch naturel. Son armure très aérée va le rendre respirant malgré son poids, ce qui en fait un tissu agréable à porter été comme hiver. Dormeuil met à disposition toute transparence, les informations sur le bien-être animal, les normes appliquées, le respect de la planète. Les deux raisons qui m'ont fait pencher pour un tissu de chez Dormeuil, c'est évidemment le côté français, Cocorico, pour une fois qu'on a une belle maison française. C'est vrai que tous les tissus qui sont derrière sont globalement d'Angleterre ou d'Italie, mais c'est surtout le côté infroissable avec un tombé lourd, net, tout en ayant un léger stretch qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, dans cette magnifique liasse, à la fin on va retrouver beaucoup de couleurs unies, et je voulais faire vraiment mon premier costume 3 pièces. J'ai aucun costume 3 pièces, beaucoup de croisés, beaucoup de 2 pièces, beaucoup de dépareillés, mais aucun 3 pièces. Donc je voulais faire mon premier costume 3 pièces, vraiment business, donc j'ai choisi un costume bleu marine, dark navy, pour être très précis. Donc ça c'était la question du tissu, maintenant je vais vous parler de la coupe. Donc étant donné que c'est du sur-mesure, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, on verra les détails juste après, mais au niveau de la coupe, on a chacun une morphologie qui est un peu particulière. Moi j'ai pas mal de choses à faire aussi sur la mienne, même si ça parait pas comme ça, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à corriger. Mais pour faire simple, étant donné que c'est en sur-mesure, la coupe sera vraiment impeccable, surtout qu'en plus c'est pas mon premier costume, donc j'ai eu le temps vraiment de faire les petits ajustements sur chacun, pour que le prochain soit vraiment d'une perfection absolue. Parce que globalement, le sur-mesure c'est pas juste faire une longueur de manche, faire une longueur de veste, il y a aussi toutes les questions de cintrage, les questions d'aisance, la question de la posture, on a tous fait une formation chez Blancin des Lois, pour apprendre à analyser la posture justement des clients. Typiquement moi, au repos, j'ai beaucoup le bassin en avant, ce qui a pour conséquence de causer des plis sous le fessier. Au contraire, ceux qui ont le bassin en arrière, les plis vont être devant au niveau des jambes. Je sais que j'ai une épaule basse, la droite qui est un peu plus basse que l'épaule gauche. Le fait de me tenir un peu comme ça le bassin en avant au niveau de la veste, ça cause pas mal d'excédents de tissu au niveau du dos, donc je retire cet excédent. Bref, j'ai pas mal de choses à faire sur ma morphologie. Et donc vous pourrez apprécier la coupe à la fin de la vidéo. Concernant les détails, c'est là où c'est vraiment la cour de récréation. C'est vraiment là où on peut s'amuser et faire des choses très intéressantes. Alors pour commencer, j'ai fait une épaule avec un rembourrage standard. D'habitude, je fais plutôt des épaules légères, plutôt napolitaines, plutôt italien. Étant donné que là, c'est un costume business, c'est un costume trois pièces, je voulais quelque chose avec un peu plus de structure. Au niveau de la tête de manche, pareil, j'ai fait une tête de manche un peu structurée, donc avec une légère cigarette à tout petit peu marquer, sans aller dans l'excès sur l'épaule un peu style Chiffonelli, même si je suis sûr qu'un jour, je tenterai cette épaule. Là, j'ai fait une sorte d'entre-deux avec une légère tête de manche un peu marquée. Évidemment, la veste est intégralement entoilée. Quand on a goûté à l'entoilage complet, on ne peut pas s'en passer. On a une légèreté, une fluidité, un charme qui est vraiment unique. Et ma partie préférée au niveau des détails, on parlait des détails importants. Pour moi, presque le plus important sur une veste, c'est l'esthétique du revers. Et donc là, sur un costume trois pièces business, j'ai voulu faire un revers assez charismatique, on pourrait dire. Un revers un peu à la Tom Ford, un revers un peu à la Harvey Specter. Et d'ailleurs, j'ai un client qui est aussi abonné aux vidéos et à Instagram. Salut Florian ! Et je sais qu'il a fait ce revers et il lui va super bien. Donc j'ai choisi un revers large en pique de 11 cm. Sur le pantalon, pour changer, j'ai fait quelque chose d'assez classique. J'ai quand même fait une taille un peu plus haute que d'habitude. Mais j'ai laissé des passants, je n'ai pas mis de pattes de serrage. Pourtant, sur mes autres pantalons, je sais qu'on peut faire des demi-gourkas, des boutonnages décalés, des ajusteurs latéraux. On peut faire vraiment pas mal de choses. J'ai quand même fait un boutonnage à tout petit peu décalé pour changer un petit peu quand même. Et sur le gilet, pareil, quelque chose de très classique. Boutonnage haut, le dos en doublure bleu marine. Vraiment quelque chose de sobre. Étant donné que c'est mon premier costume 3 pièces, je ne voulais pas tenter des choses trop audacieuses comme ça sur le gilet. Étant donné que je n'ai pas l'habitude de le porter. Mais je suis sûr que sur les prochains, je tenterai un beau gilet croisé. Je pense que ça peut être très très sympa. Donc comme je vous le disais, à l'heure actuelle, le costume n'est pas arrivé. Donc la vidéo va s'arrêter là pour moi. Mais ça va prendre une seconde pour vous. Et je vais attendre la réception du costume. Et quand je vais claquer des doigts, vous allez voir le costume terminé. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing. Nothing. Without A woman or a girl. You see, man made the cars To take us over the road Man made the trains To carry the heavy load Man made the electric light To take us out of the dark Man made the boat for the water Like no one made the air This is a man's world. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing. Nothing. And I don't want to know a girl Man thinks about a little baby girl To make a little debrief of my sensations On this costume, I'm obviously very satisfied. As I said before, it's not my first costume So I had the time to do Really little adjustments To make the coupe So really perfect And really exactly like I imagined On the pantalons I've never made a pantalons Also ajusté And I'm very happy Of the result It's true When I started to make Of the costumes On the mesure And since I had A lot of mollets Assez disproportionate J'ai voulu partir Sur des pantalons Assez larges Et en fait Je me rends compte Que c'est pas forcément Ce que j'aime Donc petit à petit Je me retrouve A faire des coupes Un tout petit peu plus ajustées Toujours un peu de place Au cuisse Toujours un peu de place Au bassin Mais avec un mollet Qui est un tout petit peu Plus serré Et en fait Je préfère comme ça C'est aussi mon tout premier Costume 3 pièces Et je suis très content Du résultat C'est vraiment la couleur Qui passe partout Avec tout Facile à dépareiller Le pantalon Je peux le mettre Avec n'importe quelle veste La veste Je peux la mettre Avec n'importe quel pantalon Je peux porter le gilet Sans la veste Avec un autre pantalon Je peux vraiment faire Exactement ce que je veux Et donc ça offre Une liberté Qui est phénoménale Le tissu Il est très très chouette Il est très très sombre Et c'est exactement Ce que je voulais Il a une façon De prendre la lumière Qui est aussi très très intéressante Je trouve Il y a vraiment Un petit chiné Dans le motif Qui est vraiment Super agréable à l'oeil Au niveau des revers C'est mon premier aussi costume Avec des revers en pointe Qui n'est pas croisé Et je trouve ça très sympa Voilà Ça offre une petite silhouette À l'arvée spectre Que j'aime beaucoup J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner Et à laisser un like Et un commentaire Pour les référencements C'est super important Donc merci à tous ceux Qui vont le faire On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo J'ai prévu d'accélérer Un peu la cadence Donc n'hésitez pas A vous abonner Je vous dis à la prochaine C'était Ivan de la boutique Blanc d'Andelo à Caen Bonne journée à tous